Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le combat qui m'a opposé à l'équipe d'Ozanam pour la deuxième ronde des Bronze Tournament 2 pour la saison 6 des KTA. La draft m'a amené à jouer Enerypsa et Kflip-Yop contre Feka, Heliotrope ou Ginac. J'ai choisi de jouer l'Enerypsa feu au retrait PA, l'Ekaflip-feu et le Yopter. Je vous commande ce match en différé. Bon, je vous avouerai que je pars plutôt serein pour le combat. J'ai un plan de jeu qui est assez clair, j'ai la double érosion, j'ai Ekaflip-Yop qui peuvent tous les deux taper en mettant beaucoup de dégâts et d'érosions. Et ils vont être obligés de casser la distance avec l'Oji et le Feka pour venir m'embêter. Donc idéalement là je pars plutôt sur un Focus ou Ginac, et puis ce sera le Feka s'il s'approche. Et puis j'espère juste que l'Heliotrope va pas trop m'embêter sur une grande map comme celle-ci. Mais voilà, là j'ai vraiment l'Enery qui est vraiment la classe Broken avec deux gros érodeurs. Je me dis que ça devrait bien se passer. Je suis relativement tranquille. Bon, le Yop, je venais de jouer un Yopfeu juste avant, là je me suis dit allez on fait un Yopter, on change un peu. T1 un peu atypique, j'ai pas l'habitude de commencer avec le Yop, je teste un peu des modes différents. Evidemment, les habitudes ont la vie dure, la double divine, qui ne sert à rien puisque maintenant divine ça fait 30 dommages et c'est cumulable une fois. Donc là c'est vraiment les vieux réflexes, la mémoire musculaire, l'habitude de balancer la double divine. Bon, il va falloir qu'on s'habitue un petit peu aux modifications. Une accumulation, j'ai un peu hésité sur le sort à lancer entre la puissance et l'accumulation. Je me suis dit bon la puissance, je peux avoir envie de l'avoir plus tard, peut-être de la mettre sur mon Eka Flip. En revanche, l'accumulation, c'est toujours intéressant, ça me fera potentiellement du gros rox derrière. Surtout que là j'ai un mode, contrairement au dernier Yopter que je vous avais présenté, où j'avais beaucoup de crit et de dommages critiques. Là j'ai un mode avec beaucoup de stats et pas beaucoup de crit, donc l'accumulation a beaucoup plus de valeur dans ces cas là. Bon en face, rien de particulier à noter, ça se boost tranquillement, ça prépare un petit peu son combat, ça lâche pas mal de CD défensif, un peu beaucoup à mon goût, ça me surprend. Je me serais plutôt attendu à un Faka qui rush, et qui vient placer un peu de retrait PA ou ce genre de choses. Bon évidemment là la difficulté c'est quand même l'héliotrope sur la grande map quoi. Ça c'est forcément un problème. J'ai hésité à le ban, honnêtement ce qui fait que je laisse souvent l'héliotrope open comme ça sur des grandes maps, c'est que je me dis qu'il n'y a pas grand monde qui sait vraiment bien jouer héliotrope, et que j'ai plutôt intérêt à ban des classes un peu broken, faciles à jouer, que des classes un peu plus skilly comme l'héliotrope. Mais je suis conscient que ça peut faire beaucoup de choses sur une map qui lui permet de s'exprimer. Là je suis attentif à évidemment bloquer les portails, c'est pour ça que j'avais mis le lapin ici. Tout le monde est full PV, donc let's go, on y va. Voilà, j'hésite un petit peu parce que je vois que je vais bloquer la single sur mon héni en me mettant ici. Donc j'aurais pu éventuellement laisser la case open, en fait ce que j'aurais même dû faire peut-être c'est mettre l'héni une case plus bas, bon bref. En tout cas je vais casser la distance, ça c'est assez clair. Le Jinnac qui pose une cabote pour se stack la rage, il peut le faire normalement sur son allié, il a des sorts pour faire ça sur allié sans mettre de dégâts, en se boostant la rage aussi. Il tue sa cabote, bon, ok. Ou Jinnac, oh, du coup on a plutôt l'impression. Là du coup je viens tout de suite chercher ma single comme prévu. Je vais venir tout de suite chercher l'héliotrope pour poser l'érosion dessus. J'hésite un petit peu sur la gestion de mes PA, ce que je vais faire avec. J'aurais bien aimé éventuellement pouvoir recaler une single derrière ou quelque chose comme ça, mais bon. J'ai la tromperie, feu qui sort, je me dis allez on prend. Et là l'héliot, bon, le placeur évidemment, il se régale, la contraction. Jusque là ça va, j'ai été attentif à prendre des variantes pour ne pas être embêté dans un gravito. J'ai l'agitation sur le yop à la place du bon et j'ai la redistribution sur l'écaflip. Et là je commence à comprendre que l'héliot il va vraiment me mettre hotmap systématiquement. Il a l'air vraiment focus là-dessus. C'est pas du tout un héliot qui a beaucoup de dégâts a priori. Il a l'air d'avoir un mode plutôt tanky, utilitaire. Donc là évidemment je viens chercher le souffle pour venir le rush. Je me dis que ça vaut peut-être la peine de lâcher la puissance puisque derrière après ça pourrait me servir avec une précise potentiellement. Pour mettre un peu de pression. Comme là je vais être en 1v2, je check un peu mon rox. J'hésite un petit peu sur le tour à faire. Je finis par choisir la précipitation pour double héros. La puissance d'ailleurs qui dure désormais 3 tours. Et là des gros dégâts qui sortent déjà. Parce que je me dis que si l'héliot il veut vraiment être tout le temps en train de m'isoler ma team. Ça veut dire que l'héliot il va être exposé. Il va tout le temps être entre ma team et la team adverse. Donc j'ai tout intérêt à mettre énormément de pression sur l'héliotrop. Et là il est déjà à 2500 PV. Donc ensuite ça peut aller très très vite. Là je vois les grosses tétanies du FK. Avec évidemment mon écaflip qui est assez tanky mais qui n'a que 11% de res neutre. Et ça c'est le gros problème des dégâts neutres. C'est qu'on a beau mettre de la bonne volonté dans les stuffs. Il y a tellement de choses à avoir. On ne peut pas avoir des res partout. Et ça rend les choses un peu compliquées. Donc les gros dégâts neutres là sont assez impressionnants. Donc quand même la tétanies à 671. Ça ne fait pas du bien très clairement. Je regarde un petit peu si peut-être je peux m'avancer avec l'héliotrop. Potentiellement aller caler un peu de retrait ou autre. Et puis je vois que l'héliot a été barricade. Il n'est pas bastion. Et là je le mets à moins de 2000 PV. Donc on se régale. J'ai hésité un petit peu sur le tour à faire entre les flamiches, les mots alternatifs, les mots interdits. Pour remettre un peu de boost sur le Yop. Bon j'aurais pu gérer les choses un peu différemment. En tout cas aller lui au 1600 PV. Bon l'héliotrop, il est bien exposé. Bon il est quand même en 1v2. En plus il est en stalak donc il ne pourra pas vraiment taper au cac. Je me dis j'ai encore la redistribution mais bon. Il y a un problème qui commence à se profiler. Je pense que vous le voyez. Qui évidemment ne va pas me régaler quoi. C'est que la redistribution... Oui la redistribution c'est marrant d'être intraclable. Mais en fait quand on est contre un mur en gravito. Bah là je ne peux absolument rien faire. Tac ou pas tac. Je ne peux absolument pas bouger. Et je ne peux absolument pas me sortir d'ici. Et je me dis bon. Bah ça va être compliqué. Il faut juste que j'arrive à temporiser avec les kflips. Pendant que Yop et Eni s'occupent de l'héliot quoi. Là on a le 3ème tour de pritec qui arrive. L'héliot qui se prend plus de 1000 points de bouclier évidemment. J'essaie vraiment d'être attentif à boucher les portails. Là le lapin que j'ai mis évidemment sur le portail au fond. Je veux vraiment essayer de ne pas trop trop me faire repousser trop facilement. Malheureusement bon bah un héliotrop c'est un héliotrop quoi. Donc aïe. Là le Yop qui repart à perpète. C'est pour ça que j'avais choisi de précis aussi. Je me suis dit bon si je me faut outmap. À la limite tant que j'ai quelqu'un à taper je précis pour être sûr d'utiliser des PA. Et puis que potentiellement je me prenne le retour de précis sur un tour où je peux moins poser de rocs. Là j'hésite entre K-Wat et Arachnée. Je me dis bon Arachnée peut-être mieux parce que si les portails bougent après avec l'Arachnée je pourrais aller en boucher d'autres. Et là bah c'est un peu la PLS. Sur le Yop c'est pas simple. Je veux charger ma fureur. Je me rends compte que je tue le lapin. Donc c'est pas ouf. Je choisis finalement de rush Lennie. Et je me restaque mon accu. Donc là je perds la fureur c'est un peu dommage. J'aurais éventuellement pu la lancer sur Lennie. Il est à 47% terre il est pas héros. Et avec le recul j'aurais mieux fait de mettre fureur sur Lennie. Et là je continue à me faire tabasser sur les K-Flip. Les Tétanis à 800 c'est vraiment un problème ça. Faudra probablement que je me prévoie des mods. Des mods avec beaucoup plus de rest notes contre l'effet K. Parce que c'est un problème. C'est vraiment très embêtant. Bon au moins Lennie il est à portée de mettre un peu de retrait. Là on a double fracas qui peut sortir. Le silence qui prend les 3 en face. J'essaie vraiment de faire respirer mon éca au maximum. Le silence qui passe plutôt bien. Triple moins 3. Le solidarité sur les K-Flip. Mais bon les K-Flip il est érodé. Donc évidemment on prend cher quand même. Le lapin qui reste bien sagement sur son portail. Là je suis très conscient des enjeux du combat. C'est juste voilà il faut jouer proprement. Et espérer que j'arriverai à mettre la pression plus vite que eux. Mais bon les K-Flip il est déjà à 2500 pb max là. Luginac qui me met quand même des sacrés claques. Je me dis bon allez un petit tour ou rien. On essaie de se grappiller du sustain. J'ai bien envie de caler un chaton. Mais je pourrais le mettre que au craque de Luginac. Il va mettre un tibia. Un coup de crocobure le chaton va dégager. Puis quand même je suis full pb de toute façon. Là j'ai un gros problème d'érosion. Lennie ne peut pas aller poser un mot de jouvence pour me débâffer l'érosion. Donc c'est assez compliqué quand même pour moi là. J'ai une tromperie feu. Je me dis allez tromperie feu au Ginnac on érode. Même si je tape vraiment pas fort parce que je suis en stalag. Donc malus de dommages mêlés. Au moins l'érosion est placée pour les fracassants de l'ennie derrière et autres. C'est toujours ça de pris. L'héliot encore une fois là il est à 1850. Le yop il a récupéré sa précise. Il peut se passer des trucs. Mais encore une fois il me remet au fond. Et là je suis un peu deck je vous avouerai. Surtout que normalement le yop je me joue plutôt avec bon. Là j'ai pris l'agitation évidemment pour pouvoir gérer des problèmes avec le Feka qui pourrait me mettre en gravito. Et j'aurais mieux fait de prendre le bon tout simplement. Parce que l'agitation elle me fait gagner que 3 cases là où le bon m'aurait fait gagner 6. Je peux aller chercher l'héliot. Donc encore une fois je veux aller mettre un maximum de pression. Peut-être là on va commencer à pouvoir envisager un kill. Je lui mets juste la fureur parce qu'elle n'était pas stack. Donc malheureusement ça tape pas énormément. J'ai essayé de pas donner une zone free crocobur non plus. Là enfin c'est la fin du gravito. Il serait temps. Alors c'est parti pour l'agide. C'est marrant les Feka. Je comprends pourquoi tous les gros joueurs sont en mode le Feka il est ban systématiquement maintenant. Là on est dans une méta où le Feka il est ban avant Xeleni. C'est vraiment bon. Et Roublard. Le Feka Roublard c'est vraiment les trucs marrons en ce moment. Bon. En tout cas il faut pouvoir gérer tout ça. Donc là je vais venir sortir de l'agide le Gynac pour pouvoir lui mettre le fracassant. Encore une fois il a été érodé donc c'est pas mal. Bon là je mets triple frayeur. En vrai j'aurais pu mettre une Libé. Ça aurait mis des deux poux en plus. Enfin je peux venir débuff érosion sur l'Ecaflip. Un petit peu tous ces problèmes. Lui remettre une petite santé au mieux. Le boost Yop. Là j'arrive enfin avec les deux portails bloqués au fond. Encore une fois j'ai été attentif avec mes invocs. A un moment où peut-être là je vais pouvoir passer quelque chose. Il faut juste que je sorte les gens du glyphe. Le Yop il a l'apprécié disponible. Il a sa fureur qui est chargée. L'Ecaflip a encore 2400 PV max. Il est full PV. Donc ça va encore. Je me prends là des gros os à moelle par contre. Ça fait très très mal. Heureusement il n'a pas les PA de placer son ébène. Et là j'ai 2000 PV sur l'Ecaflip. Même un peu moins. J'ai 12 PA. Je peux enfin taper. Je regarde comment sortir l'héliot de la zone. Bon ça me prend pas mal de PA. Et je peux enfin aller replacer un peu d'héros. Malheureusement là il a tous les bofs du Feka. Donc bon on tape quand même pas énormément. Le petit Miaouche qui passe sur le rempart et compagnie. C'est pas ouf. Bon il suffit que le Yop puisse le toucher en vrai et c'est réglé. Là les portails ont bien été bloqués. Je me dis allez ça va le faire. Il me repousse. Là ça va vraiment être une question de placement. Est-ce que je peux rush l'héliot lui lâcher une grosse pressie ? Le problème c'est qu'il a encore toutes les protections. Donc même avec ça ça va être compliqué. Je check un petit peu le... Là je checkais en fait le gibier. Parce qu'à ce moment là je me posais la question. Est-ce que j'aurais pas mieux fait de me barrer à fond avec l'héliot ? En mode full single héliot qui part au bout du monde. Et auquel cas... Pardon l'hécaflip avec l'hécaflip. Parce que je perdais l'héliot en fait. Je perdais l'héliot donc j'aurais pu jouer beaucoup plus la distance. Ils auraient galéré à venir me rechercher. Et je suis en train de me dire que j'ai peut-être fait une erreur. En me plaçant ainsi. En restant relativement proche de la mêlée pour juste mettre un vieux Miaouche. J'aurais peut-être mieux fait de me barrer, de temporiser. Et ainsi de pouvoir remettre un plus gros tour de rox. A un moment où il n'y avait plus les protections du féca. Voilà encore une fois. Un tour sympa. La fureur et autres. Je replace un peu d'héros. Mais voilà. Il a des outils de tanking l'héliotrape. Il en reste 1000 PV. Ça peut aller assez vite. Lenni qui récupère son mot de silence dans un tour. Je me dis que bon, peut-être. Là, l'aveuglement. Je suis toujours attentif à ne pas donner des zones d'aveuglement trop faciles. Là, mon ennemi est à clé. Mais on peut jouer un petit peu avec le glif d'aveuglement pour se détacler pour pas trop cher. C'est évidemment ce que je vais faire. Parce que là, du coup, je ne perds qu'un PA. Comme je n'ai plus beaucoup de PA restant. Mais je peux pousser l'ouginac et du coup, prendre la zone de centre du glif qui ne met pas de retrait. Et ainsi, récupérer pas mal de PA. Là, je commence à être un peu short sur le tour. Je panique un peu. Je veux absolument faire quelque chose. Je remets les boosts sur mes persos. Bon. Ça fait plusieurs fois que je remets les boosts. Alors que les CD n'ont pas expiré. Mais je me dis que les nids peuvent se faire virer de la map assez facilement quand même par l'héliot. Parce que j'ai bien compris que mes histoires d'arachnée, de lapin et de kavotte sur ces portails, ça ne l'empêche pas de me remettre à l'autre bout du monde. Donc, bon. C'est un peu compliqué. Le J5PA encore. Il a l'ébène qui me place sur l'éca. Le coup de crocobur. Et l'ébène. Et ça suffit à tuer mon écaflip. Donc là, je me dis que c'est un peu embêtant. J'aurais bien aimé quand même avoir un tour d'éca. J'avais encore la chance d'écaflip. Je pensais pouvoir tempo. J'avais encore quelques outils de tanking. Enfin, juste la chance. J'avais lâché le contre-coup. J'allais le récupérer assez vite. Donc là, maintenant, l'enjeu, c'est de réussir à taper l'éluot. Là, il peut tomber très très vite. Mais à nouveau, les portails au bout du monde, c'est assez terrible. Il y a encore l'égide. Donc là, ça va être assez compliqué d'aller le choper. Il faudrait une erreur de placement de leur part. Mais ils jouent quand même relativement propre à ce niveau-là. Ce qui ne m'arrange pas tellement. Là, je me dis, bon, j'ai qu'un truc à faire. C'est relancer la fureur. Me mettre la puissance. Ensuite, là, je peux soit me faire une accu, soit une divine. Voilà, je fais la divine. J'ai une façon encore de pouvoir comeback dans le combat et que ce ne soit pas fini. C'est d'arriver à mettre un gros burst à Tour 7. C'est vraiment le seul truc qui me reste. Et là, encore le FK avec les Tetanis, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. J'avais été attentif, pourtant, à avoir beaucoup d'eskifs PA sur les Kflips. J'avais un mode en 99 esquifs PA. Avec un châche intégré. Mais, en fait, le problème, ça n'a même pas été les PA. C'était vraiment le placement, le gravito, l'érosion. C'est ça qui m'a mis au fond. Et pareil, le Yop, il a aussi quelques esquives, normalement. Bref. Donc là, c'est pas ouf. Et puis, je me rends compte que les Nys, en fait, il vient de se faire détruire, là, complètement. Avec le FK qui lui a mis une gigasauce, encore une fois. Je peux relancer le Galva. Encore une fois, je suis dans l'optique de me dire... Il faut que le Yop puisse mettre un énorme tour de dégâts. Donc, j'essaie de temporiser un peu sur les Nys. Je remets les PA sur le Yop. Je rebouche les portails de l'hélios. Il faut de plus. Et là, on est au tour où il n'y a plus de protection en face. Il n'y a plus le rempart du FK. Il y a un hélios qui est... Il apprit quand même pas mal d'héros, l'hélios. Ça peut aller vite. Et Luginac, il n'a que 31% terre. Et là, je vois qu'il se transforme. Je me dis... Il n'y a plus aucune protection du FK dessus. Peut-être que... Puis là, je vois les dégâts quand même qui me mettent les Nys. Je me dis... Bon, ça ne va quand même pas être marrant. Mais bon. Il y a peut-être un monde où on fait quelque chose. L'hélios qui ne me vire pas le Yop, mais choisit plutôt d'aller sur l'ennemi. Et évidemment, vu ce que j'ai pris avant, surtout par le FK et par l'UJ, ça suffit. Et là, je me dis... Bon, allez, pour l'honneur. Pour l'honneur, on va aller chercher un peu de dégâts sur l'UJ. Enfin, on peut taper. Allez, la Préci, 14 PA. On place un peu d'héros quand même. Là, ce n'est pas dans une optique long terme érosion. C'est surtout pour que les dégâts du bouclier ne partent pas dans le vent. Là, typiquement, j'ai double pression. J'aurais mis fait double AQ. Ça aurait été plus rentable. La belle Führer quand même. Franchement, c'est legit. Et là, l'UJ qui passe en dessous de 1000 PV. Et évidemment, je ne vais pas pouvoir comeback derrière ça. Donc, je suis un peu dégoûté. J'avais fait des très bons choix de mode. J'avais une bonne analyse du combat global. J'ai complètement sous-estimé la puissance de l'encerclement entre deux persos et le mur dans un Gravito. C'est vraiment ça qui m'a mis au fond. En termes d'initiative, il ne fallait vraiment pas que je laisse les K aller dedans. C'était vraiment le problème. Donc, j'ai sous-estimé ce danger. Je l'ai laissé faire en face. Écoutez, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. J'y serais beaucoup plus attentif la prochaine fois que j'aurais dû faire K à Elio. En plus, avec le portail qui était posé dans l'angle, c'était assez obvious qu'ils comptaient faire ça. Parce que là, c'est clairement de la strat qu'ils avaient K avant le combat. Donc, bien joué à eux. Vraiment, ils ont joué très très propre sur leur style de jeu. Il y a toujours la question de est-ce que j'ai fait une erreur de laisser l'Elio open sur cette map, qui est quand même vraiment une map à Elio. Ça se discute. Et surtout, la grosse erreur que j'ai faite, c'est de prendre l'agitation sur l'Elio open terre. J'aurais dû jouer bon à vraiment trop de value sur l'Elio open terre. Et là, vraiment, avec le bon, ça aurait tout changé. Parce que ça s'est joué à pas grand-chose. Vraiment, même malgré le combat mal engagé pour moi, il ne me manquait pas grand-chose pour pouvoir aller juste terminer l'Elio. Et puis voilà, ça s'est joué à pas grand-chose. Et j'ai fait quelques erreurs au début du combat qui m'ont mis au fond. Laissez l'Elio open se faire ramener et ne pas prendre le bon sur l'Elio open. Voilà les amis, j'espère que ce combat vous a malgré tout intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'ai réponses souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.